Ça sonne tout le temps. Tout le temps, ça n'arrête pas. SOS Amity, bonjour. J'ai envie de me suicider tous les matins, quand je me réveille. J'ai peur de bosser à l'intern. J'ai attendu du camon, chez moi, j'ai peur de tout le prendre. Je suis hyper anxieuse, hyper anxieuse. Madame, je l'entends, on va un petit peu parler ensemble. Comme Marie, ils sont ici à Nancy, une cinquantaine de bénévoles, tous anonymes, à répondre au téléphone. Une mission de prévention contre le suicide et un antidote à la solitude. Il faut être extrêmement concentré sur ce que nous dit la personne, mais ne pas vouloir la conseiller, essayer qu'elle trouve par elle-même, justement, tous les ressorts possibles à ses difficultés et qu'elle puisse avancer. Cette antenne locale gère ici plus de 1500 appels par mois, soit une cinquantaine par jour, des écoutes qui durent en moyenne près de 20 minutes. SOS Amity et les 45 villes qui ont une association en France sont sur une plateforme. Donc, sur ce système de routage, nous recevons 2,8 millions d'appels par an, mais nous ne pouvons en prendre que 700 000. L'association ne peut donc répondre qu'au quart des appels reçus. Un véritable problème pour SOS Amity qui cherche constamment de nouvelles recrues. Des personnes qui doivent bien sûr passer des tests d'aptitude, mais aussi psychologiques, validés par une commission. Des candidats qui doivent aussi disposer de suffisamment de temps libre. Nous nous demandons 16 heures d'écoute par mois qui peuvent être annualisées, mais bon, il ne s'agit pas de faire tout en 6 mois et puis ne plus venir après. Et 2 heures de ce qu'on appelle dans notre jargon un partage, c'est-à-dire une supervision avec un psychologue qui permet cette supervision permettant d'évoquer les cas difficiles qu'on a pu avoir. Une fois par an, les bénévoles de l'association sortent de leur anonymat pour se faire connaître. en allant dans la rue. Une opération de communication pour informer et recruter. Merci. Là, ça nous permet aussi bien de donner simplement un papier avec le numéro de téléphone s'il y en a besoin que de parler plus longuement pour une personne qui peut-être aura besoin de nous appeler parce qu'elle ira mal ou alors pour une personne qui cherche à donner de son temps, qui est sensible à la détresse et qui nous appellera pour devenir écoutant. SOS Amity et Nancy recherche une vingtaine de bénévoles. Une nouvelle antenne pourrait voir le jour en 2020 à Epinal.